Mon petit Padawan, aujourd'hui c'est boxe anglaise au sac de frappe et on va se faire un combo assez technique. Donc peut-être que ça va être un petit peu dur pour toi, mais ce qui est sûr c'est que tu vas kiffer. Allez on se lance ! Au menu du jour, pas mal de choses techniques, il va y avoir de la feinte, il va y avoir du décalage d'un côté et puis de l'autre, tu vas voir, on va bien s'éclater. Alors je t'explique. Pour les feintes en général, il faut préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on peut faire une feinte directement et essayer de faire en sorte que ça marche, mais c'est toujours bien d'essayer d'habituer son adversaire ou son partenaire à un certain type de coup pour ensuite le changer au dernier moment. Et c'est comme ça que la feinte va souvent le mieux fonctionner. Donc là on ne va pas faire non plus 10 fois, mais l'idée ça va être de faire d'abord un premier jab, boum, ici. Et la deuxième fois, je vais faire mon jab, mais je vais juste l'amorcer, mais il faut bien donner une bonne énergie pour que l'autre il y croit. Si je fais à peine le mouvement, il ne va pas y croire. Donc je fais ça, je fige ici mon mouvement en gainant et je vais venir chercher un crochet, d'accord ? Donc on va commencer juste pour l'instant cette portion-là de l'enchaînement. Numéro 1, un jab, boum, ici. Et numéro 2, feinte, boum, et crochet. On commence, allez, le jab, toujours la même chose, on n'avance pas sa tête, on ne tombe pas sur ses appuis. Et numéro 2, la feinte, boum, on recommence. Le jab, la feinte, boum. Là, j'ai le droit de descendre un peu. En général, on ne le fait pas trop, mais il faut éviter souvent, quand on envoie un crochet, de faire un grand mouvement hyper large où je passe par le bas. Mais pour ce type de feinte, ça peut fonctionner non seulement parce que parfois l'autre va venir essayer de chasser ici quand on envoie un jab. Et donc le fait de faire ça, ça va pouvoir permettre de contourner son chassé plus facilement. On refait le jab. La feinte, boum. Encore. Ok. Maintenant, on ajoute le cross, le direct de l'arrière. Donc toujours la feinte en numéro 1. Pardon, le jab en numéro 1. Et maintenant, le 2, la feinte. Et le 3, on refait la même chose avec la feinte, mais on ajoute son cross. Hop, 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 hop. Boum. On recommence. Numéro 1, jab. Numéro 2, la feinte. Numéro 3, le cross. Là, on fait du séquentiel, c'est ce que j'utilise dans mon programme SBK, PBK aussi, Punching Backing. Les deux programmes, c'est vraiment une méthode qui permet d'arriver à faire des choses compliquées, même quand on est débutant. Allez, 1, le jab. Boum. Deux, la feinte. Ah, 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 ah. Trois, le cross. Ah, ah, ah. Ok. Alors, étape suivante. Normalement, tu pourrais passer bien plus de temps sur chaque étape. Moi, souvent, j'y consacre même un round à chaque étape. Donc, peut-être pas sur le jab, mais au moins à partir du deuxième. Maintenant, j'ai fait donc ma feinte. Mon crochet, mon cross. Ma jambe avant va venir ici partir à 45 degrés. D'accord ? Donc, je vais venir faire ce que j'appelle un compas intérieur. Parce que je vais venir soit sur un contre de l'autre, soit s'il est en train de faire la boule ici, je vais profiter de ça tout en me protégeant. Je fais attention au cas où il y aurait un crochet qui arriverait ici. Mais je viens faire ça. Et de là, maintenant, je vais faire le compas. Ici, ma pointe. Ici, mon crayon. Boum. Et je me mets sur le côté. On refait la feinte. Hop, hop. Décalage ici en compas. Et je suis en position pour frapper. On recommence depuis le début. Numéro 1, le jab. Numéro 2, la feinte du crochet. Hop. Numéro 3, on aligne le cross. Hop. Hop. Numéro 4, on va placer le décalage en compas. Hop. 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 Ici. Et je recommence. 1, le jab. Hop. 2, je mets ma feinte. Hop. Hop. 3, je mets mon cross. Hop. Hop. Et 4, je vais venir mettre mon décalage. Hop. 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 Ici. 45 à 90 degrés en fonction. Ça va être aussi en fonction de la réaction. Alors une petite note. Là, on est sur un sac. Donc c'est facile techniquement parce que c'est fixe. C'est le genre de technique qu'on pourra faire sur quelqu'un qui a tendance à se figer. D'accord ? Ou alors qui va être coincé peut-être dans les cordes. On va pouvoir essayer de venir se mettre le long des cordes. Mais sur quelqu'un qui recule tout le temps quand on l'attaque, on n'arrivera pas à le déborder sur le côté comme ça. D'accord ? Mais quelqu'un qui va faire la boule ici, ça peut fonctionner. Ok ? On reprend. Donc, j'ai ma feinte. Mon crochet et mon cross. Je décale ici. Là, je vais venir mettre un uppercut au corps. D'accord ? Donc, du bras avant. Donc, on recommence depuis le début. Numéro 1, le jab. Numéro 2, la feinte. Numéro 3, le cross. Numéro 4, le décalage. Numéro 5, l'uppercut du bras avant au corps. Et je recommence. 1, le jab. Deux, la feinte. 3, le cross. 4, le décalage. Sans frapper. 5, l'uppercut au corps. Boum. Maintenant, on va doubler avec le même bras, mais pas avec la même frappe. C'est-à-dire que j'étais ici. Je fais un uppercut au corps. Quand je reviens, je mets un crochet à la tête. Toujours donc du même bras, du bras avant. Je recommence depuis le début. Numéro 1, le jab. Numéro 2, la feinte. Numéro 3, le cross. Numéro 4, le décalage. Je suis en position. Je suis stable. Numéro 5, l'uppercut au corps. Hop. Numéro 6, je vais remonter en crochet du même bras. Encore une fois. Allez, le jab. Deux, la feinte. Trois, le cross. Quatre, le décalage. Cinq, l'uppercut. Percut. Six, le crochet du bras avant. Je transfère bien sur le crochet du bras avant mon poids sur l'arrière. Pivot ici de la jambe avant. Maintenant, on a terminé ici. Du uppercut, le crochet. De là, je vais venir me replacer de face en faisant un pas chassé. Je vais envoyer la tête ici. Non, pardon, en faisant un compas plutôt. Ce sera plus simple. J'avais pensé au pas chassé. Mais on va faire un compas sur le retour aussi. Ce sera plus simple. D'accord ? Donc, j'ai fait. Boum, boum. Hop, hop. Je me replace. Ok ? On fait ça doucement ensemble. La feinte, le crochet, le crochet. Le cross, décalage, uppercut, crochet. Je décale d'abord avec ma jambe avant et je pivote en compas. On recommence depuis le début. Numéro un, le jab. Numéro deux, la feinte. Numéro trois, le cross. Numéro quatre, le décalage. Numéro cinq, l'uppercut au corps. Numéro six, le crochet du même bras. Numéro sept, je viens refaire face. Reprendre ma position de départ, en fait. On ajoute. Je vais un peu vite. Comme je t'ai dit, tu peux consacrer un round à chaque étape. Là, je vais un peu plus vite. Je suis revenu. Donc, j'étais là. Tu percutes, crochet. Je décale, je reviens. J'envoie un cross. Ok ? Donc là, on est vraiment sur du travail technique. Bien sûr, ça va être très dur de placer ce type d'enchaînement-là en sparring, en combat. Mais l'idée, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qui peut faire plus, peut faire moins. Et c'est de développer son niveau technique. Faire du basique, c'est important et c'est bon parce qu'il faut maîtriser ses fondamentaux. Il faut constamment affûter sa lame avec les fondamentaux. Mais si on veut monter en niveau technique, il n'y a pas le choix. Il faut faire des choses qui sont plus difficiles techniquement, quitte à ce qu'elles soient parfois un peu irréalistes, en quelque sorte. Même si c'est des choses que moi, j'ai vues en combat. Après, pas peut-être l'enchaînement complet, mais les différentes phases, je les ai vues. Quelqu'un qui arrive à décaler là, quelqu'un qui revient en face. D'accord ? Ça se fait. Ça peut paraître très difficile, mais ça se fait. Ok ? Donc, autant s'amuser avec ces techniques-là. Comme ça, on progresse. C'est fun, ça change. Et voilà, tout le monde est content comme ça. Allez. Sauf les bourrins. Les bourrins, ils n'aiment pas la technique. Mais ceux qui me suivent, j'espère qu'ils sont comme moi, que ce n'est pas des gros bourrins, qu'ont compris que la technique, c'était important. Allez, on reprend. Numéro 1, le jab. Boum ! Numéro 2, la feinte. Oh ! Numéro 3, le cross. Oh ! Numéro 4, le décalage. Oh ! Toujours en séquentiel, étape par étape. Le 5, c'est l'upercute. Oh ! Boum ! Boum ! Le 6, le crochet. Hop ! Euh ! Euh ! Le 7, je reviens en face. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Avec mon compas extérieur. Le 8, je mets mon cross. Hop ! Euh ! Euh ! Hé ! Bam ! D'accord ? Donc, je suis revenu là. Bam ! Bam ! Reprise d'appui. Woum ! Et j'envoie pivot sans me laisser tomber vers l'avant. Encore une fois en entier. Allez, là, on se le fait pas en séquentiel. On se fait directement le numéro 8 en entier. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Hey ! Ok ! On ajoute une dernière étape, le check hook. Alors, celui-ci, il est un peu compliqué. J'ai donné mon cross. De là, je vais envoyer un crochet de l'avant en faisant ça. D'accord ? Donc, ma jambe avant va aller reculer à 45 degrés. Là, je suis sur la pointe. Ok ? Je ne vais pas m'arrêter là. En fait, c'est une sorte d'on s'efface. C'est-à-dire, j'envoie mon crochet. Je sors de l'axe. Mayweather l'a fait sur Ricky Aton. C'était magnifique. Il le fait dans le coin du ring. Ricky Aton lui rentre dedans. L'âme, l'âme, il se retire. Et l'autre, il tombe la tête la première contre le coin du ring. Magnifique. Et donc là, c'est cette idée-là. C'est sur quelqu'un qui va éventuellement nous charger. Là, on lui a fait un enchaînement de malade. Il veut se venger, il te rentre dedans. Il t'envoie le cross, il veut te contrer. Là, là. D'accord ? Et donc, on ne s'arrête pas à ce déplacement-là. Il faut que la jambe, l'autre jambe ici, suive. Et vienne se poser. Ici. D'accord ? Donc, en fait, là, je le découpe. Mais normalement, c'est... Woum, woum ! Et ce qu'on peut faire, Canelo le fait aussi, c'est se mettre la tête vers l'arrière. C'est-à-dire qu'on peut tourner en même temps la tête, quasiment comme une esquive, comme si j'avais un direct qui arrivait ici, que je vais l'absorber en contreant et me retrouver vers l'arrière. Là, je manque un peu de place avec le mur, mais tu as compris l'idée. Ok. On se le fait en entier, doucement. Donc, neuf étapes. On y va ensemble. Allez, la feinte. Crochet, crosse. Décalage. Uppercute au corps. Crochet. De là, je décage, je reviens en face. Crosse. Ok. Et d'ici, maintenant, c'est là où c'est important de ne pas être tombé sur sa jambe avant, sinon je ne pourrais pas libérer cette jambe-là. ici, je vais envoyer mon crochet en décalant et en me laissant partir vers l'arrière. Je m'efface. On refait en entier. Je le fais doucement. Ok. On recommence en entier. Doucement. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, woum, woum. Ok. Allez, on fait en séquentienne, maintenant. Numéro 1, le jab. Hop. Numéro 2, fin de jab plus crochet. Hop, hop. Numéro 3, j'envoie mon cross. Hop, hop. Numéro 4, je décale. Hop, hop. Boom, je suis prêt à envoyer. Numéro 5, l'upercute au corps. Hop, hop. Hé. Numéro 6, le crochet du bras avant. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hé. Numéro 7, compas extérieur pour revenir de face avec le petit décalage. Hop, hop, hop. Hop, hé. Numéro 8, j'envoie mon cross. Hop, hop. Hop, hé. Hé. Et numéro 9, j'envoie mon crochet en décalage, le check hook. Hop, hop, hop. Hop, hé. Hé, hu. Boum. Allez, on se refait le complet. Le 9, uniquement, quelques fois. Histoire que ça rentre bien. Et après, je vais te laisser toi-même faire les répétitions. Allez. Ah, ah. Ah, ah. Ah, hu. Encore. Allez, encore deux fois. Hop, hop, hop. Hé, hé. Hé, hu. Dernière fois. Hop, hop, hop. Oh, ah. Hé, hu. Ok. Allez, je récupère un peu et je viens te parler pour la fin de la vidéo. Alors, facile ou pas facile ce petit combo ? Perso, moi, c'est le genre de combo que j'adore parce qu'on retrouve plein d'éléments hyper intéressants à bosser qu'on ne fait pas souvent. Donc, le type de décalage là en compas, que ce soit le compas intérieur, le compas extérieur, travail de feinte, travail de doublé du même bras, corps, tête. Tout ça, c'est des classiques, des choses hyper intéressantes. Et là, en un combo, on arrive à avoir ce mélange très sympathique pour moi en tout cas et j'espère pour toi aussi. qui te permet de faire travailler énormément de qualités différentes. Si tu as des suggestions, des commentaires à me donner, mets-les tout de suite en commentaire. Je lis tous les commentaires et je prends en compte à chaque fois ce que je lis pour créer les prochaines vidéos. Donc, s'il y a des choses, tu sais, tiens, ça, ça m'aiderait vraiment, mets-le. Mets-le comme ça, tu as pas mal de chance que d'ici une semaine ou plusieurs semaines, je prenne en considération ton commentaire et je tourne une vidéo qui corresponde exactement à ce dont tu as besoin. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, fais-le, ça m'aide énormément. Appuie sur j'aime aussi, ça aide énormément la vidéo à être plus facilement trouvée. Et puis, bien sûr, comme je t'ai dit, les commentaires, c'est ce que je préfère parce que je vois un petit peu l'interaction. Ça me donne des idées, c'est vraiment le top pour moi. Si tu aimes ce que je fais, mon approche des arts martiaux et des sports de combat, j'ai créé le Padawan Club. C'est une newsletter 100% gratuite où je vais te donner des conseils, je vais te raconter plein d'histoires, des choses qui vont te faire rire, des choses qui vont te faire réfléchir. Voilà, enfin bref, je t'explique tout sur le lien qui est dans la description, Padawan Club. Viens me rejoindre et puis tu vas voir, on va pouvoir faire plus ample connaissance. On va pouvoir même échanger par email si tu en as envie. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada